Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Facebook live organisé par l'Institut Curie. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er octobre. On entre donc dans un mois un petit peu particulier, un mois symbolique qui s'appelle Octobre Rose. Ça fait 25 ans, un quart de siècle donc que tous les ans, au mois d'octobre, le monde entier se mobilise autour du dépistage du cancer du sein pour dialoguer, pour informer, pour sensibiliser les femmes. Il faut dire aussi qu'en France, on estime à 120 000 le nombre de femmes qui pourraient être prédisposées à un cancer du sein. Il est donc primordial de les identifier pour pouvoir leur proposer un suivi personnalisé. Ici, nous sommes donc à l'Institut Curie. C'est le premier centre européen de prise en charge des cancers du sein et c'est aussi, bien sûr, un acteur de référence dans la lutte contre le cancer en France. L'Institut Curie qui est aussi un pionnier de l'oncogénétique. On aura l'occasion de revenir sur ce terme et puis sur beaucoup d'autres termes un petit peu plus compliqués d'ailleurs. En 7 octobre Rose 2018, l'Institut Curie souhaite particulièrement mettre en avant le thème des cancers héréditaires. C'est un thème qui a suscité de très nombreuses questions d'internautes qui nous ont été posées ces dernières semaines. Des internets qui s'interrogent sur leurs prédispositions ou encore sur celles de leur famille et qui va, enfin, un thème qui va aussi susciter d'autres questions, j'en suis sûre, pendant l'heure que nous allons passer ensemble. Vous pouvez les poser d'ailleurs dans les commentaires du Facebook Live, vos questions. Et pour y répondre, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Dominique Stoppa-Lyonnet, chef de service de génétique à l'Institut Curie, ici, et aussi professeur à l'Université Paris-Descartes. Bonjour, Dominique. Bonjour, bonjour, Camille. Alors, c'est vous qui étiez, je crois, à l'initiative de la création de ce service assez pionnier en France. Vous le dirigez depuis 1991. À l'époque, les consultations de génétique dans le cadre de la prévention du cancer n'étaient pas forcément une évidence, alors qu'aujourd'hui, vous recevez plus de 2800 consultations par an dans le service. Et puis, l'orientation des familles à risque vers de tels services est devenue quelque chose de courant dans la pratique médicale. Vous allez donc nous apporter votre éclairage tout au long de ce direct d'une heure. Et moi, je me ferais un plaisir de relier les questions posées sur Facebook Live. On va commencer avec quelques questions d'ordre général qui ont été posées par beaucoup d'internautes et que je vais donc résumer. La première, Dominique Stoppa-Lyonnet. Comment savoir si on a un terrain cancéreux ? Et qu'est-ce que ça veut dire déjà peut-être cette expression terrain cancéreux ? En fait, tout est relatif. En fait, les personnes que l'on dit prédisposées, je sous-entends prédispositions génétiques. Je mets de côté toutes les prédispositions liées à notre mode de vie. Je ne parlerai pas des fumeurs, des personnes qui ne font pas de sport. On ne va pas revenir sur les règles élémentaires de bonne hygiène de vie. Mais donc là, on parle de, je dirais, de prédispositions génétiques. Et en fait, une personne prédisposée à tel ou tel cancer est une personne qui a un risque multiplié par un facteur 2, 3, 4 ou plus important de cancer par rapport à la population générale. Et donc, au cours de ces 30 dernières années, on a pu d'abord à partir de familles réunissant plusieurs cas. Puis ensuite, à partir d'études génétiques proprement dites, on reviendra à des études moléculaires, et bien identifient un certain nombre de facteurs de prédisposition. Et la recherche de ces facteurs de prédisposition est entrée dans la pratique médicale, peu à peu. En 91, il y avait très peu de consultations. Elles avaient au départ une vocation de recherche, identifier de nouveaux gènes. Mais en même temps, on s'est aperçu que, c'est gentil de demander à des personnes de participer, mais il faut quand même donner des recommandations, ne serait-ce que basées sur l'histoire familiale, des recommandations de suivi. Et c'est comme ça que l'oncogénétique clinique est née. Alors, quels sont-ils ces facteurs dans les questions qu'on a reçues et que je vous pose un petit peu plus tard ? Il y a notamment des noms de gènes, le gène PLB2. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, je dirais d'abord qu'il y a des éléments d'orientation vers une prédisposition. Une personne peut s'interroger parce que d'abord, elle a une histoire familiale de cancer. Ça peut être soit la même localisation tumorale ou une combinaison de certaines associations. Par exemple, une famille dans laquelle il y a à la fois des atteintes du sein et de l'ovaire. Et si elles appartiennent à la même branche parentale, branche maternelle ou paternelle, mais une des deux, eh bien, c'est des éléments d'orientation. La jeune diagnostic, le fait pour une personne d'avoir été atteinte de plusieurs cancers, notamment atteinte bilatérale au niveau mammaire. Et puis, ça peut être aussi des caractéristiques individuelles. Une femme qui a un cancer du sein à un âge très jeune, avant l'âge de 36 ans, aujourd'hui, c'est une indication de test génétique. Et alors, ces tests génétiques, c'est quoi ? C'est aller étudier des gènes, dont palme B2, qui est très rarement altérée, mais qui peut être à l'origine de ce risque de cancer du sein. Eh bien, c'est étudier ces gènes. En fait, étudier, ça veut dire séquencer les ADN, c'est repérer la succession des nucléotides qui les constituent et voir s'il n'y a pas une erreur dans l'une des deux copies du gène. Et cette erreur, si elle conduit, après, on peut être plus précis sur le type d'erreur, mais cette erreur constitue finalement le facteur de prédisposition. Alors, on peut peut-être prendre, je ne sais pas si je suis là trop longue, mais peut-être deux exemples. BRCA1, qui est un gène majeur de prédisposition au cancer du sein, c'est le gène dans Jelina Jolie, eh bien, il y a une altération dans l'une des deux copies du gène dont elle est porteuse, et cette altération, en fait, conduit à une absence de protéines BRCA1. Et le fait d'avoir une espèce, en quelque sorte, une espèce de déficit en protéines BRCA1 au niveau du tissu mammaire et aussi au niveau du tissu ovarien, eh bien, s'est associé à un risque de transformation tumorale beaucoup plus important par rapport aux femmes de la population générale. Alors, on peut prendre d'autres exemples. Et on a pu repérer au cours de ces 30 dernières années, c'est-à-dire repérer et plutôt comprendre plus d'une trentaine de situations de prédisposition. Et pour chacune d'elles, parfois, il n'y a pas un seul gène, il peut y en avoir plusieurs. Ça dépend beaucoup des situations. Alors, quelles sont les premières étapes à suivre si on est dans ce cas-là, si des personnes de notre famille ont été atteintes d'un type de cancer avec des prédispositions génétiques ? Qu'est-ce qu'on va commencer par faire ? Alors, aujourd'hui, il y a en France à peu près 150 lieux de consultation de génétiques. Donc, il faut s'adresser à la consultation, alors je ne dirais pas proche du domicile, parce que 150, parfois, ça peut être parfois plus d'une centaine de kilomètres. Mais sur le site de l'Institut national du cancer, et puis sur le site d'UniCancer, il y a la liste de ces consultations. Il faut les contacter. Ensuite, ça peut dépendre des consultations. Certaines ne sont pas débordées et reçoivent très simplement et directement les personnes qui s'interrogent. D'autres sont un peu plus débordées. Je dirais que c'est le cas de l'Institut Curie. Et donc, nous, on a élaboré un questionnaire qui reconstitue l'histoire personnelle et familiale. Et en fait, ce questionnaire, il nous permet de ne pas voir tout le monde, parce qu'on n'en a pas la capacité. Il y a des situations qui ne sont pas évocatrices. Mais ça nous permet aussi d'aller chercher une apparenté chez laquelle on va faire un test en première intention. Et puis, on s'est aperçu que ce questionnaire nous permettait aussi, pour nous, de bien préparer la consultation, d'avoir accès à des comptes rendus, à des dossiers d'apparenté qui sont cruciaux dans l'interprétation de l'histoire familiale. Est-ce que cette personne a eu une atteinte de l'ovaire ? Ou est-ce qu'en fait, non, c'était une atteinte du col utérin ? Ça change complètement l'analyse de l'histoire familiale. Et puis enfin, ces questionnaires sont aussi très utiles pour les personnes elles-mêmes, parce que ça leur permet, finalement, de bien préparer la consultation. Donc, en résumé de mon long discours, une personne qui s'interroge va sur le site de l'Institut National du Cancer, regarde quelle est la consultation, pas trop loin de chez elle, et puis les contacts. Alors, une personne qui s'interroge, justement, on en a une première, qui s'appelle Valérie, qui a 32 ans, et qui nous dit « Je suis prédisposée au cancer du sein. Comment se déroulent les tests de recherche de prédisposition génétique à l'Institut Curie, en particulier ? » Alors, il y a un peu une chose que j'ai dit, parce qu'en fait, les tests de prédisposition ont pour vocation de savoir si elle est prédisposée. Donc, peut-être que là, Valérie ne nous dit pas tout ou qu'est-ce qui lui fait penser qu'elle est prédisposée. Après, ça peut être tout à fait juste de sa part, et on peut très bien comprendre, si elle a une histoire familiale très difficile, avec vraiment plusieurs cas des âges très jeunes, elle a raison de dire « Je suis prédisposée ». Si sa mère, une tante, une sœur ont été atteintes de cancer du sein et ou de l'ovaire à des âges très jeunes, effectivement, elle a tout à fait raison. Et donc, à ce moment-là, pour aller à l'Institut Curie, il faut qu'elle… Elle peut aller sur le site, maintenant, de l'Institut Curie, elle peut télécharger ce questionnaire que j'évoquais, et puis nous le renvoyer, là par courrier. Aujourd'hui, c'est par courrier, après ce sera une réponse online. Et puis, nous la recontactons de toute façon. Et une fois que Valérie aura obtenu un premier rendez-vous, qu'elle se rendra sur place, qu'elle rencontrera… Alors, après, ça va dépendre, parce que soit elle-même n'a pas été traitée pour un cancer du sein, probablement pas. Elle a 32 ans, c'est rare si jeune, mais ça peut arriver, mais elle a probablement une histoire familiale importante. Eh bien, on risque de… On va lui dire, à ce moment-là, une chose qui peut la surprendre, qui est que, écoutez, on peut bien vous recevoir, mais ce n'est pas vous, vraiment, qu'on veut voir d'abord. C'est votre mère, votre soeur. C'est une femme qui a déjà été traitée pour un cancer du sein. Parce qu'on va faire l'analyse génétique en première intention chez une femme qui a été atteinte. Et ça, ce n'est pas facile à comprendre. On peut se dire, pourquoi moi, c'est une question que je me pose. Ce n'est pas ma mère, je sais qu'elle est prédisposée, parce qu'elle a déjà été atteinte. En fait, en faisant cette démarche en deux temps, en allant chercher la personne qui a déjà été traitée, on va chercher une personne qui est la plus susceptible d'être prédisposée, parce que précisément, elle a été atteinte. Et on se met dans la meilleure situation possible pour repérer l'altération génétique qui rend compte de l'histoire familiale. Ensuite, quand on a repéré cette altération, on fait un test, on ferait un test chez Valérie, précisément ciblé sur cette altération. Et si le résultat est négatif, au sens du laboratoire, on n'a pas trouvé, eh bien, on pourra la rassurer, on pourra lui dire, vous n'avez pas irrité du facteur de risque. Maintenant, si on faisait un test en première intention, chez elle, et qu'on ne trouve rien, le test est négatif, eh bien, on ne pourrait pas faire la différence entre, elle n'a pas irrité d'un facteur de risque qu'on aurait pu mettre en évidence, et puis elle est porteuse d'un facteur de risque qu'on n'aurait pas su mettre en évidence. Et cette démarche en deux temps est liée au fait qu'aujourd'hui, on n'a pas un panorama complet des prédispositions génétiques au cancer du sein. Donc, ce n'est pas facile pour les personnes qui s'interrogent de cette démarche en deux temps. – Alors, on a reçu beaucoup de questions qui concernent le cancer du sein, en particulier, en ce mois d'octobre rose. Une question de Catherine, qui, elle, a eu un cancer du sein à l'âge de 41 ans, qui est une fille de 16 ans, et Catherine qui demande si sa fille doit déjà faire un test génétique d'hérédité, et si elle ne doit pas le faire tout de suite, à quel âge doit-elle s'en préoccuper ? – Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, à 16 ans, ça ne vole pas, on a tout le temps, et d'ailleurs, c'est très bien, ça nous laisse le temps, puisque aujourd'hui, la prise en charge des jeunes femmes porteuses d'une altération BRCA1 ou BRCA2, c'est-à-dire un facteur de risque avéré de cancer du sein, commence à 30 ans, la surveillance par imagerie commence à 30 ans, la surveillance clinique commence entre 20 et 30 ans, mais elle peut être faite, je dirais, elle doit même être faite à toutes les jeunes femmes de la population générale. Donc, il n'y a pas d'urgence, il n'y a sûrement pas de test à faire. À 16 ans, chez une petite fille qui est mineure, ça n'aurait pas de sens de le faire, ça n'aurait que le risque de l'angoisser terriblement, ne serait-ce que de mettre les pieds à l'Institut Curie, c'est trop angoissant. Et puis, juste un point, parce que peut-être que derrière cette question de la maman, à 16 ans, elle sait bien que c'est très jeune, mais c'est peut-être la problématique de la contraception orale. Et aujourd'hui, on ne retient pas de contre-indication à une contraception orale pour les jeunes femmes porteuses même d'une altération BRCA1 ou BRCA2. Et je reviens, donc l'autre élément, que doit-elle faire ? En fait, il faudrait que elle fasse, c'est Catherine, que Catherine, en fait, fasse une démarche de test. Alors, il y a juste une chose aujourd'hui, c'est que la démarche de test, si elle a fait, plutôt, si la lésion dont elle a été opérée est une lésion, ce qu'on appelle, très différenciée, qui exprime les récepteurs aux hormones, et s'il n'y a aucun antécédent dans la famille, eh bien, en fait, on ne retiendra pas chez elle, aujourd'hui, d'indication de test génétique. Maintenant, s'il s'agit d'une lésion très indifférenciée, on fera un test génétique, parce qu'il y a plus d'altérations BRCA1, BRCA1 surtout, dans un contexte de tumeurs indifférenciés. Alors, c'est ce que je dis aujourd'hui. Quand on aura fait un panorama complet des gènes de prédisposition, quand on aura plus de facilité encore à faire les tests, on a des outils formidables qui font que nos capacités d'analyse génétiques augmentent, et ça va aller toujours en augmentant, eh bien, à ce moment-là, on va aller petit à petit vers un élargissement des indications, et il y aura une indication pour Catherine. Aujourd'hui, il n'y en a pas, demain, il y en aura, et aujourd'hui, sa fille a 16 ans. Elle nous laisse le temps d'attendre l'élargissement des indications. Alors, au tout début de votre réponse, vous avez mentionné quelque chose qui faisait écho à une question qui nous a été posée sur Facebook Live par Mathilde Regnaud, et qui demande pourquoi ne pas dépister tout le monde au cas où ? Alors, c'est une vraie question. Certains se, comment dire, certains même de mes collègues disent, il faut faire des tests, d'abord, chez toutes les femmes atteintes de cancer du sein, et puis d'autres même disent, il faut le faire à toutes les femmes de la population générale de plus de 30 ans. Alors, juste, je reviens, c'est une étude qui est sortie dans un journal très sérieux, le Journal of the National Cancer Institute, et qui a fait, c'est les Anglais qui ont fait ça, et qui ont regardé l'aspect coût-efficace en termes de morbidité et de mortalité de proposer un tel thèse dans la population générale. Et, simplement, quand on regarde les paramètres du modèle pour dire que c'est coût-efficace, eh bien, ça sous-entend que la grande majorité des femmes, plus de 70% d'entre elles, acceptent de faire une chirurgie des ovaires et surtout, près de 50% font une chirurgie mammaire, c'est-à-dire l'ablation des seins. Donc, ça, c'est un peu un point. Je dirais que ça ne va pas de soi et aujourd'hui, le nombre de femmes qui, en France, se résignent à faire une ablation mammaire est de l'ordre de 10%, peut-être un petit peu plus, ça dépend. Alors, ça, c'est un point. Mais le deuxième point, qui est pour moi même le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on a une estimation des risques de cancer du sein qui a été bâti à propos de femmes venant en consultation génétique, c'est-à-dire ayant quand même une petite histoire familiale. Mais, donc, je pense qu'on a une vue un peu biaisée, un peu peut-être augmentée des risques. Et beaucoup d'efforts sont faits pour identifier les facteurs modificateurs des risques, des facteurs qui vont les augmenter ou les diminuer. Et aujourd'hui, ça me semble très prématuré d'aller dans la population générale parce que je fais le pari que les risques sont moins importants qu'on ne le pense si on élargit considérablement les choses. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose qu'on voit de façon assez sensible. Maintenant, on fait des tests, je dirais, en cascade dans les familles. On a trouvé à partir d'une famille où il y a 3-4 cancers du sein, des histoires familiales assez sévères. Puis on fait des tests chez les apparentés. Et bien là, on fait des tests maintenant chez des femmes mais dont la mère à un certain âge est porteuse mais n'est pas atteinte de cancer du sein. Et donc, moi, je pense qu'on va aller vers plus de tests génétiques mais quand on aura, là encore, un panorama l'ensemble des tests responsables et y compris des facteurs modificateurs. C'est-à-dire quand on sera capable d'aller vers une estimation individuelle très précise des risques. Donc, je considère qu'aujourd'hui, proposer des tests à l'ensemble des femmes dans la population générale, ce serait une fuite en avant très dangereuse. D'accord. Alors, je reviens aux interrogations concernant des très jeunes femmes. C'est Jean-Pierre qui nous écrit. Jean-Pierre qui lui aussi a une fille de 18 ans pour laquelle il est inquiet puisque sa mère, la mère de sa fille, sa femme est décédée d'un cancer du sein en 2006. La sœur aînée de cette femme est porteuse du gène. Donc, Jean-Pierre est inquiet pour sa fille de 18 ans et il demande si les tests s'avèrent positifs. Est-ce que cela va impliquer qu'elle devra subir une mastectomie rapidement, donc une ablation du sein ? Alors, vous posez là, enfin, Jean-Pierre pose très bien la question, ben oui, de la prise en charge des jeunes femmes, des très jeunes femmes auxquelles on dit qu'il y a ce facteur de risque. Et là, je redis, c'est des femmes, finalement, s'inscrivent dans une histoire familiale très sévère. Alors, je ne sais pas à quel âge sa mère a été atteinte, mais si elle a 16 ans, non, elle a 18 ans, sa mère est décédée née en 2006. Oui. Donc, elle avait, elle avait, c'est terrible, mais elle devait avoir, 8 ans. C'était 2006, c'était il y a 12 ans. Non, elle avait 4 ans. 6 ans. Elle avait, elle avait 4 ans. Alors, sa fille a 18 ans en 2018, donc elle est née en 2000, donc en 2006, elle avait 6 ans. En tout cas, elle était très, très jeune. Donc, elle était très jeune, donc sa mère avait vraisemblablement, autour de, au moment du diagnostic, autour de 30 ans. Donc, aujourd'hui, on commence la surveillance dans ces situations par imagerie, chez les jeunes femmes qui s'avèrent porteuses, on ne sait pas si elle l'est, donc dès l'âge de 25 ans. Et on fait IRM et échographie, et puis à part tous les ans, et puis, donc IRM mammaire, et puis à partir de 30 ans, on introduit la mammographie, donc on fait IRM, mammographie, on fait une seule incidence pour limiter l'exposition aux rayons X, et puis échographie. La place de la mammectomie, c'est-à-dire l'ablation de la glande mammaire avec reconstruction est une proposition que l'on se doit de discuter, c'est une possibilité, mais ce n'est pas une recommandation. Pourquoi ? parce qu'on a des capacités pour faire un diagnostic précoce de cancer du sein, l'IRM est un bon examen, parce qu'on a des capacités de traitement. Mais il n'empêche que, voilà, une jeune femme, si on fait l'IRM, on fait un diagnostic de cancer du sein, elle risque quand même d'être embarquée dans un traitement qui va rester assez lourd. Donc, voilà, ça peut se... La mammectomie peut se... Elle doit toujours se discuter, mais je dirais qu'on ne s'autorise pas, compte tenu des capacités de diagnostic précoce, de traitement, compte tenu de l'impact de la mammectomie sur le schéma corporel, eh bien, on ne s'autorise pas à la recommander. Ce qui est différent pour l'ovaire, bon, là, on est dans le mode du cancer du sein, mais il y a un risque d'ovaire associé, et c'est un geste qu'on recommande, bien sûr, pas à 18 ans, pas à 20 ans, pas à 30 ans, mais qu'on recommande aujourd'hui à 40 ans en cas d'altération de BRC1 et plus tard pour les autres gènes. Parce qu'il est moins lourd de conséquences ? Parce que, voilà, pourquoi est-ce que... Alors, c'est un peu l'envers de pourquoi est-ce qu'on s'autorise à faire, à recommander l'ablation des ovaires et des trompes ? Eh bien, parce que c'est difficile de faire un diagnostic précoce de tumeurs de l'ovaire, on n'a pas de bons examens d'imagerie, parce que les traitements sont lourds, parce qu'on n'y arrive pas toujours, et parce qu'on fait, mais c'est une hypothèse médicale, c'est le point de vue des médecins, c'est l'hypothèse que l'impact de l'ablation des ovaires sur le schéma corporel, mais aussi psychique, est moins important que l'ablation de la glande mammaire. Mais c'est, à mon sens, un parti pris parce que pour certaines femmes c'est très, très difficile. Même si, parfois, c'est un acte qui est réalisé chez une femme ménoposée. Mais ça reste parfois difficile pour certaines. Alors, on a une question de Nathalie qui a 61 ans et dont la mère a eu un cancer du sein à l'âge de 57 ans. Nathalie qui se demande à son âge quels sont ses risques d'être touchées par la maladie ? Alors, le seul fait d'avoir une apparenté au premier degré, une mère ou une sœur, voire une fille qui a été traitée pour un cancer du sein, ça multiplie par deux son risque de cancer du sein. Donc, il y a là une recommandation de surveillance mammaire plus rapprochée. Il n'y a pas, s'il n'y a pas d'autres cas dans la famille, si le cas de sa mère est isolée, d'indication de test BRCA. D'accord. Julie, à présent, Julie qui est actuellement suivie pour un cancer du sein triple négatif qui nous explique qu'elle a fait un prélèvement d'ovocytes en prévention avant la chimio et demande peut-on savoir si ces derniers sont porteurs ou non du gène prédisposé ? Peut-on éviter de transmettre ce gène en sélectionnant les ovocytes ? Que dit la loi là-dessus ? Une question multiple. C'est une question qui va bouger. C'est-à-dire que... D'abord, il y a un petit point un peu technique. Ce n'est pas l'ovocyte parce que l'ovocyte, si on en extrait l'ADN, il n'y a plus d'ovocyte. C'est une seule cellule, un ovocyte. Par contre, la question que Julie pose indirectement, c'est celle de la place du diagnostic préimplantatoire. Je m'explique. Il s'agit de faire une fécondation in vitro avec les ovocytes qui auraient été congelés et puis de séparer, bien sûr, les différents embryons obtenus et de prélever au stade huit cellules une cellule. Et là, on sait que l'embryon, ce n'est même pas un embryon, c'est un amas cellulaire, ce qu'on appelle une morula, et bien, il reste viable. Donc, il s'agit de prélever une cellule, et puis de voir si dans cette cellule, eh bien, on retrouve l'altération identifiée ou pas. Donc, la loi nous dit depuis 1994, et ça a été redit en 2011, que le diagnostic préimplantatoire, mais son corollaire, enfin, son équivalent, qui est le diagnostic pré-natal et l'interruption médicale de grossesse, si le fœtus est atteint, n'est recevable que pour des maladies graves et incurables. Et il y a eu un rapport qui a été fait à la demande de l'Agence de la biomédecine et de l'Institut du cancer, il est paru maintenant il y a 10 ans, où la question posée était, quelle est la place du diagnostic préimplantatoire dans les formes héréditaires de cancer ? Nous avons stratifié ces différentes formes héréditaires en fonction de critères de gravité. Concernant BRC1 et 2, est-ce que c'était ça le fond de la question ? Nous avons retenu que, compte tenu des capacités de surveillance, de prévention, même si elles sont radicales, la demande n'est a priori pas recevable. Mais, dans des situations familiales graves, en termes d'âge très précoce au diagnostic, en termes de décès prématurés, eh bien, chez des apparentés proches, ça peut être recevable. Et en un mot, cette disposition permet de prendre en compte la singularité de chaque situation familiale et de dire, finalement, la gravité de la situation familiale, elle résume, c'est une espèce de marqueur de ces fameux facteurs génétiques que j'évoquais, à la fois de prédisposition et éventuellement des facteurs de mortalité. Il y a probablement des éléments constitutionnels facteurs de mortalité. Et donc, dans ces cas-là, c'est recevable. Alors, il y a, depuis lors, il y a eu quelques demandes, il y a eu quelques DPI qui ont été faits ou qui sont en cours. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu en France d'enfants nés de diagnostic pré-importatoire. Mais je crois qu'il y a une grossesse en cours. D'accord. Et à qui revient cette décision ? Alors, c'est une très bonne question. Non, non, c'est une très bonne question. Ça, c'est tout dispositif législatif. Donc, un couple demande, alors, pour le DPI, c'est le couple. Et donc, il y a ce qu'on appelle un CP-DPN. C'est un centre pluridisciplinaire de diagnostic pré-natal, mais qui est aussi en charge du DPI. Et il y a, je ne peux pas dire de bêtises, il y a une quarantaine de CP-DPN en France et donc, qui instruisent en quelque sorte ces demandes. Voilà. Et donc, qui prennent en compte la situation de la gravité. Mais, c'est là où je dis que Julie peut-être pose une question qui est vraiment d'actualité. Avis 129 du Comité national d'éthique est sorti mardi dernier. Il y a toute une discussion sur le diagnostic pré-conceptionnel et en aval le pré-implantatoire. Et dans la vie, eh bien, ils vont très loin et ils proposent que ce soit recevable, je dirais, plus facilement. On n'est pas dans le... comment dire... le passage par les CP-DPN. Mais la vie du 129 ne fait pas loi. mais je suis un peu préoccupée là-dessus. Alors, Dominique Stoppaglionnet, peut-être une petite parenthèse. Vous avez cité un certain nombre de noms, de gènes. Il y en a qui sont plus ou moins connus. Si des personnes qui nous suivent ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit, comment est-ce que vous leur expliqueriez ces gènes-là ? Comment se tient de mieux ? À quoi est-ce que ça correspond exactement ? Souvent, alors, BRCA, ça a été construit sur le mot Brest et cancer, Brest voulant dire sein. Et en fait, ce gène a été identifié il y a maintenant 24 ans, donc en 1994, à partir de familles réunissant plusieurs cas de cancer du sein. Mais ce gène, nous en sommes tous porteurs, hommes et femmes. On en a même deux copies. Il est sur le chromosome 17. et on estime qu'une personne sur 500, voire peut-être même un peu plus, est porteuse d'une altération constitutionnelle d'un des deux gènes. Et le lien entre altération d'un de ces gènes et puis risque de cancer, vous allez me dire, mais c'est quoi ? En fait, ce gène, les gènes, vous savez, c'est le code pour des protéines, plutôt ces protéines, ont un rôle important dans la réparation de certaines altérations de l'ADN. Et bien, quand on ne sait pas bien réparer sa cellule, on va générer un taux de mutation et c'est ces mutations qui peuvent orienter la cellule vers la transformation tumorale. Il y a d'autres situations de prédisposition. Je peux prendre, par exemple, une maladie très rare qui s'appelle le rétinoblastome. C'est une tumeur de la rétine, donc du jeune enfant. Eh bien, les enfants qui ont une forme bilatérale, atteints des deux yeux, ont une prédisposition au rétinoblastome et qui est une altération constitutionnelle du gène RB1. Et ce gène, là encore, nous en sommes tous porteurs, mais quand il est altéré sur une des deux copies, eh bien, il est à l'origine d'un... Comment dire ? En fait, il est du rétinoblastome. Et quel est le mécanisme ? Là, ce n'est pas l'anomalie de réparation de l'ADN. C'est que c'est une étape dans la transformation tumorale qui est franchie. Et cette étape, en fait, c'est une tumeur embryonnaire de l'enfant. C'est un manque de différenciation de cellules de la rétine. C'est ce qui explique, parce que c'est très particulier, RB1 est un gène qui est exprimé dans la plupart des cellules, qui a beaucoup de cibles, de protéines, je dirais, de protéines cibles. Mais quand il n'est pas là dans la rétine du petit enfant, ça fait un rétinoblastome. D'accord. Alors, on a une question de Karen qui nous dit mes analyses génétiques sont en cours avec suspicion du gène BRCA2. On parle de séquences, mais je ne comprends pas ce que cela veut dire. Comment cherche-t-on et comment trouve-t-on un gène de prédisposition ? Vous avez déjà en partie répondu. Oui, mais je comprends la question de Karen et son incrédulité. Je la comprends d'autant plus que quand j'ai eu un premier cours, on ne dira pas quand, mais c'était il y a très longtemps dans Génétique moléculaire et qu'on m'a présenté la structure d'un gène avec ses parties codantes, non-codantes, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Et donc, je comprends le caractère, peut-être l'effet un peu de médusée devant cette Karen. En gros, je reviens au chromosome. Notre patrimoine génétique, c'est 23 paires de chromosomes. on a un élément de chaque paire d'origine maternelle et puis l'autre du côté paternel. Et en fait, chaque chromosome, c'est un long fil d'ADN. Et l'ADN, c'est quoi ? C'est des successions d'éléments constitutifs qu'on appelle des nucléotides, succession, séquences. Et on a un alphabet génétique qui est très court, qui est très pauvre, à quatre lettres, A, T, C, G, ou adénine, timidine, guanine, citidine. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est un peu l'ADN, c'est comme la pierre de rosette, plutôt le code génétique, c'est la pierre de rosette de Champollion qui a compris les hiéroglyphes et les autres alphabets. le code génétique, on a pu montrer que la succession de certains nucléotides, alors je ne les ai pas toutes en tête, mais par exemple, je vais prendre le mauvais exemple, mais TAA, c'est égal à un codon stop, signal d'arrêt de synthèse de la protéine. Et puis, il y a d'autres, T, C, G, c'est tel acide aminé. Parce que les éléments constitués des protéines, c'est l'acide aminé. Et donc, séquencer un gène, c'est regarder la succession des nucléotides qui composent un gène et c'est voir si telle modification, quel est son impact sur la protéine. Et donc, la plupart des altérations qu'on trouve en génétique médicale sont des altérations ce qu'on appelle inactivatrices et donc, donc inactivatrices et elles conduisent à un arrêt de synthèse de la protéine. Il y a un codon stop, un TAA qui est introduit. Et donc, séquencer un gène, rechercher un facteur génétique, c'est repérer s'il y a une modification de la séquence du gène et par extrapolation un effet sur la protéine. Très bien. Je ne suis pas sûre que ce cours, en plus, sans schéma, ce n'est pas facile. Mais juste une chose que je dis à nos auditeurs, aux internautes, c'est que je recommande d'aller sur le site de l'agence de la biomédecine où il y a tout un cours, justement, toutes ces notions de génétique sont très bien exposées. Donc, allez-y. Agence de la biomédecine. Alors, deux dernières questions qui concernent spécifiquement le cancer du sein et puis on va un petit peu élargir par la suite. Une question de Daniel qui est porteuse du gène PLB2. Ses deux sœurs sont parties d'un cancer du sein et au résultat du mélange génétique, il a été estimé à 11% son risque de développer ce cancer. Daniel qui a lu sur un site dédié au cancer du sein que ce gène était aussi agressif que l'ACR1 et 2 et pouvait provoquer le cancer après 70 ans dans une histoire familiale identique à la sienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le gène PALB2, il s'appelle. PALB2, ça veut dire Partner and Linked to BRCA2. En gros, vous savez souvent la recherche, on procède par analogie, on a une espèce de démarche un peu claudiquante et quand BRCA1 et BRCA2 ont été identifiés, on s'est demandé mais c'est quoi les protéines partenaires des protéines correspondantes BRCA2 et l'une des protéines est PALB B2 Partner and Linked to BRCA2. Eh bien, parce que c'est un partenaire de BRCA2, ça devenait un gène candidat qui s'il est altéré peut-être un gène de prédisposition au cancer du sein et effectivement, donc il a été testé mais comme beaucoup d'autres gènes et on a montré que les altérations constitutionnelles de ce gène sur une copie étaient associées à un risque augmenté de cancer du sein et l'augmentation du risque est assez similaire à celle de BRCA2 et ça fait un risque cumulé au cours de la vie qui peut être proche de 70%. Voilà, donc le 11% mais après, il faut voir ce que c'est, est-ce que c'est un risque à tel ou tel âge, je ne sais pas. je ne sais pas si j'ai tout récemment... Ah oui, BRCA1 alors là en fait, est aussi agressif que ACR1 et 2, en fait ce n'est pas ACR mais c'est BRCA1 et 2, est-ce que le terme agressif convient ? Je ne sais pas, c'est associé à un risque tumoral aussi important que BRCA1 et 2 et je dirais que c'est, oui, BRCA, plutôt proche de BRCA2, les risques avec BRCA1 sont un peu plus importants à la fois pour le sein et pour l'ovaire. Alors j'ai une dernière question autour du cancer du sein, question intéressante posée par Jacques, un homme qui a vu que les hommes pouvaient aussi développer un cancer du sein. Alors il s'interroge parce qu'il a lu que les hommes pouvaient aussi développer et demande s'il existe un gène héréditaire dans ce cas-là puisque sa mère, sa tante et sa grand-mère ont eu des cancers du sein donc Jacques s'inquiète. Alors, il n'a, je ne dirais pas raison de s'inquiéter mais il a raison de s'interroger et effectivement, les hommes ont un risque de cancer du sein. D'abord, le risque pour un homme, enfin à peu près, on ne va pas dire de bêtises mais c'est entre un homme sur 1 000 et un homme sur 2 000 dans la population générale qui aura été traité pour un cancer du sein mais le gène BRCA2 est associé à un risque qui est 100 fois supérieur c'est-à-dire c'est 1 sur 20. J'ai dit 1 pour 2 000, 1 sur 20. Donc 1 sur 20, ça fait aussi 5%. Ça veut dire que 95% des hommes porteurs d'une altération de BRCA2 n'auront pas d'altération, de diagnostic du cancer du sein mais 5% d'entre eux en auront. Donc BRCA2, pour les hommes qui font des tests, souvent les hommes font ces tests d'abord pour leurs enfants pour savoir si, notamment leurs grandes filles ont un risque d'être prédisposées mais ça a aussi un enjeu pour eux sur le risque de cancer du sein sachant qu'il faut qu'ils soient informés on ne leur on ne fait pas de suivi particulier au niveau mammaire pour les hommes. On ne fait pas de mammographie systématique mais s'il y a un doute s'il y a quelque chose bien sûr on fait une mammographie. Mais par contre j'en profite pour dire à Jacques qu'il faut s'interroger sur le risque du cancer de la prostate parce que BRCA2 il y a un risque non négligeable de cancer de la prostate et ce sont des cancers qui sont assez agressifs donc il faut s'en préoccuper et aujourd'hui les choses ne sont pas encore très bien codifiées mais on surveille ces hommes dès l'âge de 40 ans donc voilà par différents examens. D'accord donc les hommes aussi sont concernés par... Les hommes sont... Voilà les hommes peuvent être concernés ils le sont beaucoup moins que les femmes mais ils peuvent l'être et c'est toujours aussi l'occasion à propos de cette question de rappeler qu'un homme peut transmettre ce facteur de risque tout n'est pas l'histoire de femme et aujourd'hui combien de fois j'entends des femmes qui me disent mais mon médecin m'a dit que si c'était du côté paternel ça n'avait pas d'importance en fait c'est qu'il y a une confusion confusion des genres c'est le cas de le dire entre le risque de la maladie qui dépend du sexe essentiellement les femmes et la transmission qui est indépendante du sexe puisque BRCA1 est sur le chromosome 17 BRCA2 sur le chromosome 13 donc on n'est pas sur les X et Y alors on va parler à présent des autres types de cancers héréditaires on a déjà on a déjà évoqué plusieurs fois le cancer des ovaires c'est le cas enfin Diane s'interroge puisque sa mère a eu un cancer des ovaires à l'âge de 50 ans Diane elle a 28 ans aujourd'hui et elle souhaiterait savoir quels sont ses risques et bien Diane doit s'interroger et en fait le risque alors on retient globalement que environ 15% donc c'est beaucoup 15% des femmes qui ont été traitées pour un cancer de l'ovaire notamment de haut grade du marasin différentiel ont une altération de BRCA1 ou de BRCA2 et 50 ans c'est très jeune donc il faut effectivement qu'elle s'interroge et donc je pense qu'un test génétique a été proposé à sa mère et donc c'est parce que c'est chez elle qu'il faut faire un test en première intention et si une altération est identifiée ce sera important pour pour Jeanne Diane 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 pas tant pour l'ovaire au départ mais pour la surveillance mammaire parce que si on trouve une altération de BRCA2 on lui dira 30 ans et si elle est en est porteuse IRM Mamoéco il se posera la question la chirurgie préventive à 40 ans aujourd'hui à 40 ans dans 10 ans on en saura plus on pourra moduler l'âge de la chirurgie ovarielle d'accord alors une nouvelle question qui nous vient d'un monsieur qui s'appelle Vincent et qui se demande si le cancer de la vessie et le cancer du rein font partie ou non des cancers dits héréditaires alors peut-être déjà définir un peu plus précisément ce qu'est un cancer héréditaire est-ce que c'est un terme que vous utilisez ? alors je dirais qu'un cancer héréditaire il s'agit en fait d'un comment dire on peut pas dire a priori compte tenu de la localisation c'est forcément héréditaire sauf des situations très particulières très rares et encore sauf que j'évoquais le rétinoblastome si l'enfant a une atteinte bilatérale même sans test il a forcément une prédisposition mais donc c'est pas le cancer est héréditaire parce que c'est un diagnostic finalement de prédisposition que l'on fait en prenant en compte tout un certain nombre de facteurs et de plus en plus les caractéristiques moléculaires sur la vessie la vessie vraiment si on prend l'organe vésical il n'y a pas même à ma connaissance de cancers héréditaires rapportés il y a des facteurs de risque notamment le tabac est un grand pourvoyeur de cancers de la vessie maintenant si on parle des urtères qui vont du rein à la vessie c'est pas tout à fait pareil il peut y avoir il faut se poser la question d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Lynch parce qu'il a été décrit par monsieur Henry Lynch et là il peut y avoir dans un certain nombre de cas des personnes qui ont une atteinte des urtères mais qui ont un risque aussi de cancers du côlon voire de l'estomac etc l'autre question c'est le cancer du rein alors là le truc c'est que le cancer du rein en fait il faut dire les cancers du rein c'est très hétérogène il y a plusieurs il y a plusieurs types ce qu'on appelle histologiques pour l'oeil de l'anatomopathologiste il y a plusieurs types il met des colorations donc c'est un peu différent il y a des cancers papillaires des cancers à cellules claires machin et donc là notamment chez les personnes qui ont un diagnostic à un âge très jeune avant 40 ans ou qui ont une forme très rare de certains cancers papillaires il peut y avoir des indications de tests génétiques une question de José à présent avec des mots un peu compliqués dedans qu'on va devoir définir qui nous parle de thrombocytémie et qui nous demande est-ce que la thrombocytémie essentielle avec mutation du gène JAK2 est héréditaire si c'est le cas à quel âge faut-il que mes enfants fassent un test et avant de répondre à sa question on va définir les termes de la question alors bon là je ne suis pas forcément je vais répondre mais avec prudence c'est une chose à vérifier JAK2 ou JAK2 est un gène c'est un sorte de facteur un code pour une protéine qui est un facteur de croissance alors là ce sont des mutations activatrices et donc 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 ce qu'on appelle les éléments figurés du sang dont les plaquettes et donc la thrombocytose c'est quand on fait trop de plaquettes et alors parfois on peut faire aussi trop de plaquettes puis trop de rouge et puis trop de globules blancs c'est ce qu'on appelle des syndromes myélo-prolifératifs et donc il y a une part de ces mutations JAK2 on va le dire comme ça qui sont effectivement constitutionnelles mais elles peuvent être aussi certaines sont vraiment constitutionnelles ont pu être héritées donc aussi transmissibles et donc voilà mais il peut y avoir aussi des mutations qui sont JAK2 qui sont acquises donc après je ne sais pas à quel niveau a été mis en évidence cette altération mais il pose la question de l'âge et là je suis présente je ne sais pas là il me pose une colle je dirais que je ne sais pas et son hématologue c'est sûrement mieux que moi mais je dirais même que enfin voilà peut-être que c'est des situations où la surveillance de la numération formule sanguine est déjà un élément d'orientation et suffit enfin mais voilà je m'arrêterai là la question de l'âge c'est une question qui revient beaucoup dans les questions qui nous ont été adressées par les internautes à partir de quand faut-il faire des tests faut-il dépister est-ce qu'on a peut-être eu est-ce que vous avez une recommandation un thème générique ils ont raison de s'interroger parce que ça veut dire que derrière à partir de quel âge ça sous-entend pour faire quelque chose et la difficulté c'est que les circonstances enfin les âges sont très dépendants de la situation de prédisposition les extrêmes le rétinoblastome que j'évoquais l'âge auquel on fait le test et bien c'est dès les premiers jours de vie on va chercher on va même chercher le sang de cordon donc de l'enfant qui vient de naître la mère où la mère est à la maternité on fait déjà un premier fond d'œil à l'enfant voyez donc c'est vraiment très tôt pourquoi ? parce qu'il faut faire le fond d'œil tout de suite dans les premiers jours de vie et puis il peut y avoir le cancer médulaire de la thyroïde c'est un certain on fait aussi chez très jeunes enfants dès l'âge de 4 ans on évoquait BRC1 et BRCA2 finalement on le fait autour de l'âge de 30 ans mais une jeune fille qui veut qu'elle hésite à être bien faite qui est surtout sur les épaules et qui veut faire le test on le fera quand elle sera majeure mais l'intérêt c'est surtout à 30 ans donc il n'y a pas de recommandation et ça dépend des situations de prédisposition Véronique dont le fils a eu un cancer à l'âge de 3 ans un cancer neuroblastome métastasique et qui nous demande si c'est un cancer héréditaire qui en profite au passage pour remercier l'Institut Curie pour leur dévouement et leur travail auprès des enfants et puis cette question de Véronique en rejoint une autre qui vient de nous être posée sur Facebook Live c'est Chris dont le fils aussi a été soigné ici à l'Institut Curie pour la même maladie un neuroblastome métastasique et qui a vu beaucoup d'enfants très jeunes dans le service et qui posent exactement la même question y a-t-il une hérédité sur ce type de cancer donc pour répondre à Chris et Véronique alors le neuroblastome il y a des facteurs de risque qui ont été rapportés mais on est là donc c'est des gènes un peu barbares enfin un peu barbares mais qui comment dire comme ALC par exemple il y en a un autre impliqué dans le syndrome d'ondine mais bon ça reste très rare il y a très peu de neuroblastomes associés à une prédisposition génétique majeure alors je vous entends juste une seconde pour définir ce qu'est un neuroblastome pour les personnes qui ne le sauraient pas alors le neuroblastome c'est une tumeur embryonnaire donc de cellules nerveuses du système nerveux pas forcément central mais aussi périphérique donc a priori pas d'hérédité particulière il y a quelques situations de prédispositions il y a plus de formes familiales que ce à quoi on s'attend mais on n'est pas dans des je dirais d'hérédité évidente d'accord Sophie pose la même question pour le glioblastome Sophie qui a trois cas dans son entourage trois femmes deux sœurs et une cousine ça s'est déclaré à chaque fois à la cinquantaine et donc qui se demande si elle doit aller se faire dépister si ça peut être une question difficile parce que le glioblastome qui est aujourd'hui une tumeur très grave qui me semble qui augmente dans la population générale peut être associé à une prédisposition mais rarement à l'âge de 50 ans mais plutôt chez des adultes jeunes et c'est associé souvent à d'autres localisations tumorales ce qu'on appelle notamment des sarcomes et aussi des cancers du sein et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'iephroménie et c'est lié à des altérations donc du gène TP53 maintenant dans les glioblastomes plus tardifs isolés voilà c'est pas évident qu'il faille penser il n'y a pas de raison de penser à une prédisposition deux sœurs qui ont eu un glioblastome il faut quand même s'interroger même si c'est à 50 ans Daniel à présent Daniel dont la belle-mère a eu un cancer du côlon à l'âge de 80 ans la fille de Daniel sa fille la sœur de mon mari a eu un cancer du sein à 48 ans que risquent ma fille et mon fils alors si je reprends la question Daniel dont la belle-mère a eu un cancer du côlon s'interroge pour sa fille et son fils en sachant que la tante de sa fille et de son fils fils de cette belle-mère a elle aussi eu un cancer à 48 ans mais un cancer du sein d'accord donc c'est pas la mère non c'est pas sa femme non c'est sa belle-sœur elle a eu un cancer du sein alors sa belle-sœur elle a eu un cancer du sein exactement alors en fait il faut un peu stratifier les choses et c'est d'ailleurs c'est le travail de la consultation génétique d'analyser un arbre une histoire familiale et de repérer quels sont les cas qui reflètent probablement la fréquence des atteints dans la population générale 80 ans cancer du côlon première atteinte c'est pas évocateur d'une prédisposition pas du tout ensuite entre cancer du côlon et cancer du sein il n'y a pas vraiment de lien avéré en termes de prédisposition maintenant ça repose donc c'est la question un peu isolée de quelle est finalement la probabilité que sa belle-sœur de Daniel soit porteuse d'un facteur de prédisposition c'est ça et si c'est un cas isolé d'atteinte du sein à 48 ans la probabilité est très faible et il est d'autant plus faible que dans la famille il y a un grand nombre de femmes indemnes qui ont atteint un grand âge et donc aujourd'hui c'est un peu comme un cas qu'on évoquait une personne qui a eu un diagnostic à 41 ans aujourd'hui il n'y a pas d'indication de test si le cas est isolé à faire un test sur la belle-sœur et donc moi je serais assez rassurant ce d'autant que l'épouse de Daniel donc la mère de sa fille donc elle est indemne alors c'est un peu l'inverse Daniel est une enfin Daniel est une femme et donc c'est la sœur de son mari qui a eu ce cancer du sein et Daniel ah oui d'accord d'accord j'étais Daniel sur un homme d'accord c'est Daniel femme d'accord et bien alors là c'est la raison de poser la question parce qu'elle a bien compris Daniel a bien compris que la transmission peut être par les hommes je ne l'en dirais jamais assez mais donc finalement la probabilité que sa belle-sœur soit porteuse d'une altération est très faible probablement 1% et encore c'est pas très loin de la population générale et donc la probabilité que son mari le père sa fille soit porteur c'est la moitié 0,5% et sa fille 0,25% donc on rejoint la population générale donc pas trop d'inquiétude a priori pour Daniel une question qui rejoint un petit peu celle de Daniel justement c'est celle de Sébastien 52 ans qui a eu plein de cancers différents dans sa famille son père est décédé d'un cancer de la gorge sa sœur a eu un cancer de la thyroïde et les trois frères et sœurs de sa mère donc ses oncles et tantes sont tous décédés d'un cancer sur différents organes cerveau poumons sains qu'est-ce que ça signifie pour lui Sébastien est-ce qu'il a un terrain cancéreux est-ce qu'il y a une prédisposition générale alors ça me permet d'introduire quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué donc moi on a parlé surtout de ce qu'on appelle des transmissions je veux dire un gros mot mendéliennes c'est-à-dire que ça suit les lois de Mendel ou encore c'est monogénique c'est-à-dire que le poids de l'altération d'un gène est très élevé dans le risque de survenir de la maladie et donc aujourd'hui on a à travers finalement l'étude des familles en regardant est-ce que ces situations familiales sont plus fréquentes que le hasard ne le voudrait on a identifié un certain nombre de prédispositions la situation que vous évoquez d'abord c'est distribué dans les deux branches parentales c'est des localisations de sites très différents et la combinaison de ces localisations ne m'évoque pas à la connaissance qu'on a aujourd'hui de prédispositions mais ça peut être aussi la question qui est derrière c'est mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des facteurs de susceptibilité qui chacun vont augmenter de façon faible le risque tumoral c'est typiquement ces facteurs de susceptibilité c'est ceux qui rendent les fumeurs inégaux devant le risque de cancer du poumon il y a des personnes qui fument toute leur vie 80 ans elles sont très bien elles font beaucoup de mal aux campagnes anti-tabac mais elles sont protégées elles seraient très utiles pour la recherche et puis il y a des personnes il y a des fumeurs 50 ans voire 40 ans c'est la cata cancer du poumon très jeune donc il y a une inégalité des risques des risques de cancer probablement liés là on n'est pas dans le monogénique le main des liens on est dans les facteurs de susceptibilité et donc c'est des travaux de recherche très importants qui ont lieu aujourd'hui mais qui je dirais même s'il y a une validité scientifique de l'augmentation de risque l'augmentation du risque en elle-même est très faible et ne conduit pas à une prise en charge d'une surveillance particulière et c'est une chose importante qui n'est pas facile à comprendre c'est qu'il peut y avoir un gap un trou entre la validité scientifique d'un facteur de susceptibilité et son utilité clinique c'est pas parce que scientifiquement on a pu montrer que le fait d'avoir tel variant génétique augmente le risque d'un facteur 1-0-5 que ça a une utilité clinique voilà mais on travaille beaucoup aujourd'hui sur la combinaison de tous ces variants génétiques pour voir si tous réunis chez certaines personnes ils ne donnent pas des risques très augmentés ça donne ce qu'on appelle si on parle de polygénique risque-corps ou PRS donc mais c'est des voilà c'est des sujets de recherche très très importants intéressants il va falloir qu'on fasse plus tard une deuxième émission il nous reste 5 minutes pour prendre encore quelques questions une question intéressante de Mathilde qui ne concerne pas un cas particulier mais qui s'interroge puisqu'elle nous dit qu'aux Etats-Unis on peut commander des tests de dépistage sur internet et se demander ce que vous en pensez alors j'en pense pas le plus grand bien mais non parce que pour différentes raisons d'abord je pense que la plupart de ces tests ne sont pas de bonne qualité en termes soit de choix ou d'interprétation il y a un test qui a été accepté récemment par ce qu'on appelle la Food and Drug Administration la FDA qui sort un peu c'est notre haute autorité de santé et pour tester trois variants pathogènes trois mutations dans les gènes BR5 et 2 ça n'a pas de sens de ne faire que ça parce qu'en fait il y a un très grand nombre d'autres variants donc on a des tests qui ne sont pas forcément de bonne qualité et je passe sur l'interprétation des variants de signification inconnue qui est très insuffisante donc la qualité des tests est insuffisante les patients les personnes ne sont pas assez informées sur les enjeux du test à quoi ça sert et ne sont pas donc par là accompagnées et moi aujourd'hui c'est un peu le credo que j'ai qui est que ces tests génétiques si on les fait il faut que ce soit des tests de qualité qui soient accessibles sur l'ensemble du territoire donc il y ait une équité d'accès aux tests c'est des tests bien sûr dont on a montré l'utilité clinique l'intérêt c'est-à-dire dont on a démontré dont on a expliqué quelle était la prise en charge en aval chez des personnes donc informées accompagnées dans leur choix et donc par là qui ont véritablement fait un choix et ce n'est pas je dirais ce qu'offrent ces tests sur internet donc je suis très prudente une autre question de la même Mathilde qui scrute pas mal ce qui se passe aux Etats-Unis et ce sera la dernière question je pense elle demande si à votre avis Angelina Jolie a sauvé des vies en parlant dans les médias de sa prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire et en révélant publiquement sa décision de se faire enlever un sein et bien oui moi je crois qu'elle a sauvé des vies parce que Angelina Jolie a libéré la parole elle a fait que c'est moins tabou de parler d'une histoire familiale de cancer c'est moins tabou d'aller faire un test génétique et c'est moins tabou je dirais de se poser la question de la chirurgie mammaire de prévention et elle a été très prudente sur la mamectomie parce que dans le New York Times son interview elle a dit c'est mon propre choix it's my own choice c'est pas je comprends que ça puisse ne pas être le choix de toutes les femmes mais elle en a parlé et on a vu augmenter dans le monde entier on a vu même doubler la demande de tests génétiques à la suite de la comment dire donc du témoignage finalement d'Angelina Jolie donc je pense qu'elle a aidé des femmes à demander ces tests à ce que leur facteur de risque soit identifié et à ce qu'il y ait une prévention en particulier du risque d'atteinte de l'ovaire c'est là où elle a sauvé des filles et avec ce point important que vous évoquiez déjà plus tôt que chaque situation est particulière et que chaque personne doit prendre une décision en son âme et conscience et puis c'est ça il y a des temps la temporalité de la décision est importante je vous remercie beaucoup Dominique Stoppallionnet il est bientôt 18h donc merci pour la réponse à toutes ces questions de nos internautes merci à tous ceux qui ont participé au direct sur Facebook Live et qui ont posé des questions si jamais on n'a pas pu y répondre puisqu'on n'a pas pu répondre à tous à toutes les questions n'hésitez pas à rester en contact via la page Facebook une des réponses seront apportées d'ailleurs si vous êtes arrivé en cours de discussion sachez que vous pourrez revoir toute la vidéo dans son intégralité en replay sur la page Facebook de l'Institut Curie qui reste à votre disposition pour toutes questions donc on vous souhaite une très belle soirée merci encore merci merci à tous d'avoir suivi et puis très bonne mobilisation à tous aussi pendant cet octobre heureuse de vous porter l'Institut Curie est très mobilisé 20 000 grues en origami c'est un vrai semblable dont un certain nombre je ne sais pas comment elles se couffaient parce que c'est très difficile de faire ça de plier moi je ne suis pas ça m'a pris 10 minutes pour une j'ai lâché il y en a 20 000 merci Dominique Stéphane une très belle soirée et très belle soirée à tous au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501